Tous les Pokémon ne sont pas de bons compagnons. Certains d'entre eux sont dangereux et derrière leur apparence simpliste se cachent de sombres intentions. L'histoire de Léo, un jeune homme de 19 ans, en est la preuve. J'ai découvert Pokémon Ruby à l'âge de 8 ans et c'est rapidement devenu l'un de mes jeux préférés. J'ai adoré l'univers de Pokémon, rempli de créatures variées et de challenges. Je me souviens encore des soirées que j'ai passées dans mon lit, cachées sous la couette à parcourir Owen de long en large pour dénicher les derniers Pokémon qu'il manquait à mon Pokédex. Le remplir était un objectif qui me tenait vraiment à cœur, c'était la mission que m'avait confié le professeur Seiko après tout. Mais je n'ai jamais réussi à le terminer, il me manquait quelques créatures dont j'ignorais même le nom. Cet échec fut certainement l'une de mes plus grosses frustrations à l'époque. Nous retrouvons Léo 11 ans plus tard. Il a bien grandi et est toujours passionné par Pokémon. Il a joué à presque tous les jeux sortis, mais cette année est pour lui très différente des autres. C'est la sortie de Pokémon Ruby Omega et Sapphire Alpha, les remakes des jeux de son enfance. Ah là là, comme j'attendais ces jeux. Le jour de leur sortie, dès mes cours terminaient, je me suis précipité chez Micromania et j'ai acheté Pokémon Ruby Omega. Durant tout le trajet du retour, mon visage arborait un grand sourire. J'avais si hâte de pouvoir retourner à Owen. Une fois rentré chez lui, Léo se rendit dans sa chambre, tout excité à l'idée de pouvoir découvrir comment Game Freak avait transformé son jeu préféré. Il jeta son sac dans un coin de la pièce, saisit sa console et s'installa confortablement sur son lit. Il se cala entre deux coussins, mit un plaid bien chaud sur ses genoux et alluma sa 3Ds. Le cœur battant, il inséra la cartouche de Pokémon à l'intérieur et lança le jeu. Ouah, c'est tellement bien ! La musique ramenait Léo une dizaine d'années en arrière, à l'époque où il n'était qu'un enfant qui prenait sa mission de remplir le Pokédex beaucoup trop à cœur. Les yeux pleins d'étoiles et le sourire aux lèvres, le jeune homme se mit à jouer. Il fut bientôt rejoint par son chat, qui se louva sur ses genoux, et un Gobou que Léo choisit comme starter. Après avoir vaincu Flora et récupéré son Pokédex, Léo partit à la découverte des premières routes d'Ohen. Dans les herbes, il croisa de nombreux Pokémon qu'il connaissait bien et qui avaient été, pour certains, des compagnons lors de son aventure sur Ruby. Hop là, tu es à moi, petit Zixaton ! Léo redécouvrait avec plaisir toutes ces choses qu'il avait émerveillées étant petit. Après quelques minutes de jeu, il arrivait à Clémentiville, visitait les bords de mer et enfin le bois Clémenti. Son équipe s'enrichit d'un balignon, petit Pokémon qui a l'air constamment de mauvaise humeur. Oh, un angle ! Au cours d'un combat contre un scout, Léo redécouvrit ce Pokémon. Hmm, faudrait que j'en capture un. Peu de temps après, le jeune homme arrivait à Merouville, une petite bourgade aux routes pavées. Un peu plus loin, sur la route 116, Léo remarquait la silhouette de Ningal sur le Navidex. Et après quelques minutes de recherche... Le corps métallique du Pokémon se révèle entre les hautes herbes. Ses mandibules claquant l'une sur l'autre émettent un petit bruit strident, et ses pattes avant renforcées tapent sur le sol. Léo aime beaucoup les insectes, Ningal est donc un Pokémon qui lui a toujours plu. Cependant, il ne se rappelle pas l'avoir déjà fait évoluer. Ce remake sera l'occasion de rattraper ça, en obtenant tous les Pokémon qu'il n'avait pas su avoir sur la version Ruby. Hop là ! Léo attrape son téléphone d'une main, et tape le nom de Ningal dans le moteur de recherche. Tiens, il a deux évolutions. Le jeune homme observe les deux Pokémon avec intérêt. Hmm, Munja est plus stylé, il ressemble à une mue d'insecte avec sa couleur brune. C'est marrant. Ayant fait son choix, Léo se rend sur la page de Munja, et prend connaissance des conditions nécessaires pour obtenir ce Pokémon. Le procédé est original, mais plutôt simple. Il faut monter son Ningal au niveau 20, avoir une place libre dans son équipe, et au moins une Pokéball dans son sac. Bon bah, tu vas devoir attendre un peu avant d'évoluer. Sur ces mots, Léo sauvegarda sa partie, déplaça doucement son chat sur le côté du lit, et descendit rejoindre sa mère qui l'attendait pour dîner. Lorsque le jeune homme reprit sa partie, il était un peu tard, mais la découverte de Pokémon rubis et méga était si excitante que le garçon ne pouvait pas attendre. Il comptait bien avancer encore dans le jeu, jusqu'à ce que la fatigue se fasse sentir. Il était presque minuit quand Léo entra dans l'arène de Lavandia. Il avait mis Ningal en première position de son équipe, sa capacité coup de boue étant très efficace sur les Pokémon électriques ennemis. Léo n'eut aucun mal à vaincre le premier Dresseur, et à l'issue du deuxième combat, enfin, Ningal atteignit le niveau 20. Hein ? Mais qu'est-ce que c'est que cette arnaque ? Léo avait respecté les conditions énoncées sur le site, et pourtant son Ningal n'avait pas évolué en Munja. Débité, il ouvrit le menu de son équipe pour consulter les statistiques de Ninjasque. Oh génial ! Munja était apparu dans l'emplacement libre de son équipe. Le Pokémon était bien étrange, il n'avait qu'un seul point de vie, et le jeu indiquait que seules les capacités super efficaces pouvaient l'atteindre. Bizarre. Léo observa ce nouveau compagnon avec beaucoup de curiosité. Il tapota son écran tactile avec le stylet pour faire bouger le Pokémon. Celui-ci se contentait d'osciller légèrement, de gauche à droite. Hum, pas terrible comme Poké. Léo, qui se réjouissait à l'idée d'avoir un Pokémon insecte, était déçu. Il se retrouvait avec une créature qui paraissait sans vie, et ridiculement faible avec son unique PV. Mais comme on dit, il ne faut pas se fier aux apparences, hein ? Montre-moi ce dont tu es capable, petit Munja. Léo plaça le Pokémon en tête de son équipe, et lança le combat contre le dresseur suivant. Munja apparaît sur le terrain, puis… plus rien. L'écran était devenu noir. La musique s'était stoppée. Pendant une demi-seconde, Léo crut que le jeu avait buggé, puis il comprit que c'était tout autre chose qui se passait. J'avais très froid et je me sentais vide, comme si la vie était en train de me quitter. Son corps se fige, son souffle se fait rare. Le sang se glace dans ses veines, et les battements de son cœur résonnent dans tout son corps. Brusquement, le chat qui était assis sur ses genoux se lève, et bondit sur le sol. Dans son mouvement, il heurte la Troie-Déesse, qui échappe des mains de Léo, glisse sur le lit, et heurte le parquet, faisant un bruit sourd. La chaleur regagnait peu à peu mon corps. Mes yeux terrifiés étaient rivés sur la console. Que venait-il de se passer ? Pendant un instant, j'ai eu l'impression que toute mon énergie était aspirée, et que la vie quittait peu à peu mon corps. Choqué par cette expérience, Léo ramassa précipitamment sa console et l'éteignit. Il descendit dans le salon rejoindre sa mère. Il se sentait plus en sécurité avec elle. Celle-ci terminait tout juste son programme TV, et le regarda d'un air stupéfait. « Léo ? Tu es encore debout à cette heure-ci ? Il est tard, va te coucher ! » Léo ne répondit rien. La fatigue l'empêchait de réfléchir clairement à ce qui venait de se passer. Il se rendit dans la cuisine pour boire un peu d'eau. « Tiens ! » Le téléphone de l'adolescent était resté sur la table, avec la page Poképédia de Mounja ouverte. Léo s'approcha pour lire les informations inscrites à propos du Pokémon, espérant trouver une explication à ce qui était arrivé. « Ah ! » Léo poussa un cri, en bondissant en arrière. « Qu'est-ce qui se passe ? Mais, qu'est-ce qui t'arrive ? » Mon corps s'était à nouveau mis à trembler, et une sueur froide coulait dans mon dos. Je venais de comprendre ce qui m'était arrivé. Le corps robuste de Mounja ne bouge pas d'un pouce. En fait, son corps semble être une coquille vide. Certains croient que ce Pokémon peut voler l'âme de quiconque regarderait à l'intérieur de son corps creux. Sous-titrage Société Radio-Canada